C'est bien sûr que vous êtes aux Etats-Unis et que vous n'avez pas le baccalauréat ou encore le high school diploma.com, on le dit ici aux Etats-Unis, vous avez toujours la possibilité de rejoindre l'Amérique américaine. Mais bien sûr, cette possibilité là se détermine par l'obtention de ce qu'on appelle le GED. Le GED est encore ici appelé General Education Development. Bienvenue dans ma chaîne où je partage mon expérience au sein du military service avec vous, bien sûr. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'obtention du GED. Le GED dit aussi, encore appelé General Education Development, que bien sûr, quand vous n'avez pas le high school diplômage, c'est considéré cela comme l'équivalent du bac. Alors, comment obtenir le GED? Alors, pour obtenir le GED, ce n'est pas compliqué. Pour ce que vous devez à faire, c'est que vous devez aller sur le site officiel, comment mettre dans la description de la vidéo, bien sûr. Vous allez sur le site officiel et vous vous inscrivez tout simplement, vous remplissez votre information et bien sûr, vous prenez un rendez-vous, vous programmez votre examen. Mais bien sûr, c'est c'est un examen simple. C'est simple. D'après le rapport de certains Américains, bien sûr, qui nous font comprendre que lui n'a pas voulu venir au high school et il a commencé à travailler, bien sûr. Et après, il voulait aller au college, mais il était déjà assez âgé, bien sûr, pour pouvoir repartir au high school. Voilà, tous ces enfants-là au high school et tout. Donc, il a pris l'option, bien sûr, du GED. Donc, il y a plusieurs livres, bien sûr, que nous allons mettre dans la description de la vidéo, qui nous aideront à préparer cet examen-là. Un examen qui porte sur certaines matières qui vont tester ici, là, vos habilités à pouvoir continuer les études supérieures. Comme on le sait, bien sûr, le baccalauréat, c'est ça, c'est ce diplôme-là qui vous permet, du moins, qui vous donne l'accès aux études supérieures, aux études de college ou bien encore, aux études sur le plan, du moins, élevé sur le niveau académique, quoi. Du genre, vous devez à le collègue pour obtenir soit un associate degrees ou bien encore quoi, avoir un bachelor ou bien un master ou encore encore, bien sûr, le PhD, quoi. Donc, le GED, c'est une option. Certains le prennent, certains le prennent pas. Beaucoup de personnes pensent aussi que l'anglais sera difficile. C'est vrai, l'anglais est difficile et tout et tout. Mais, il faut vous faire douleur, il faut apprendre. Il y a des livres en ligne, bien sûr, qui ne coûtent pas cher. Allez sur Amazon et tapez DIG Prep. DIG Prep pour vous donner six mois de travail intensément. Vous obtenez votre DIG. Si vous avez, bien sûr, la Green Card, vous postulez pour, vous postulez ici, là, pour entrer dans l'âme américaine, bien sûr. Et toutes vos études sont financées par l'âme américaine. Donc, allez sur le site online, tapez DIG, regardez les centres d'examens proches de votre location. Vous vous enregistrez, bien sûr. Ensuite, vous commencez les cours de préparation. Il y a des personnes en ligne qui procurent ces différents examens-là. Bon, on dit examen, bon, ces différents cours qui vous préparent aussi. DIG ou bien que vous pouvez aller sur un, comme j'ai dit tantôt, sur Amazon, les différents, et vous achetez au moins deux livres. Et vous commencez à étudier. Ne croisez pas vos bras en vous disant que je ne connais pas l'anglais. Et vous allez continuer toujours à dire, je ne connais pas l'anglais après un an, deux ans, trois ans, états-Unis. Vous dites que vous ne comprenez pas l'anglais. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas venir dans un pays et chercher peut-être à voir les avantages de ce pays-là. Et dire que vous allez continuer à parler peut-être le français ou bien une autre langue, bien sûr. Donc, faites vos douleurs. Étudiez, étudiez, étudiez. Donnez-vous moins de ces trois ou quatre mois. Le DIG n'est pas compliqué, en fait. Ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas pris cet examen-là, mais ce n'est pas compliqué. En fait, rien n'est compliqué. Juste de la discipline. Étudiez, étudiez. Et dès que vous passez votre DIG, contactez un recruteur. Si vous avez la green card, bien sûr. Contactez un recruteur et tout va être comme le couteau dans le beurre, bien sûr. Et à noter aussi qu'étant donné que le DIG, c'est un peu un niveau supérieur au HB, votre score que vous avez au ASVAB devra être nettement supérieur à ceux qui ont le BAC, à ceux qui ont le ASVAB pour que vous puissiez intégrer l'armée américaine. A noter que pour entrer à l'armée américaine, il y a des scores qui sont nécessaires. Vous devez passer votre ASVAB, bien sûr, comme tout le monde. Vous devez passer votre ASVAB. Et pour le DIG, je pense que pour entrer dans l'armée américaine, le DIG, le score minimum de l'ASVAB, c'est 60-61. Alors que pour celui qui a l'ASVAB, c'est 31, quoi. Donc, parce que le DIG nécessite encore pour beaucoup d'autres classes. C'est un peu un niveau supérieur à l'ASVAB, c'est un peu un niveau supérieur à l'ASVAB, mais c'est important. Donc, si vous êtes déjà à GAC et que vous n'avez pas le BAC, vous êtes venu peut-être aux Etats-Unis par expérience professionnelle, je vous conseillerais le DIG, c'est online, vous faites tout online. Et ensuite, maintenant, vous pouvez programmer votre composition, vous partez, vous obtenez votre DIG et vous pouvez aller au college, vous pouvez aller à l'université. OK? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de partager et de liker nos vidéos. A tcha tcha tcha! Sous-titrage ST' 501